Coucou les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de novembre 2024. Donc ce mois de novembre 2024, on ne va pas avoir de mouvements majeurs dans le ciel. Sur le plan astrologique, on va seulement avoir la rétrogradation de Mercure dans le signe du Sagittaire. Ça, ça va effectivement beaucoup vous concerner. Donc Mercure, c'est la planète de la communication. Donc dans les moments où Mercure rétrograde, on a des difficultés de communication. On déconseille ici les transactions importantes, les achats d'objets électroniques, les signatures de contrats importants. Ici, ça commence du coup le 26 novembre et ça va durer jusqu'au 15 décembre. Si vous n'avez pas le choix de signer quelque chose ou d'acheter quelque chose, vérifiez plusieurs fois. Si vraiment vous avez le choix, finalisez toutes les choses importantes avant le 26 novembre ou attendez le 15 décembre si vous pouvez. Donc c'est un mois pendant lequel vous allez être un petit peu en retrait avec des difficultés dans les relations amoureuses que vous avez. Au niveau des relations amoureuses, il y aura des difficultés des 12 premiers jours. À partir du 12 premiers jours, vous vous sentirez mieux et vous réussirez à mieux gérer vos relations amoureuses. Donc ça, ça va être important. Et ce peut aussi que les 12 premiers jours, vous vous sentiez un petit peu moins bien dans votre peau. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Et pour ça aussi, attendez le 12 novembre. C'est un mois qui sera social dans le sens où les amis, les groupes de personnes ou les projets collectifs, ça va beaucoup vous occuper. Vous aurez peut-être une possibilité de briller auprès de certains groupes de personnes. Les projets sur le long terme aussi vous occuperont. La nouvelle lune du 1er novembre, elle est intéressante. Elle vous permet justement soit d'entamer des nouvelles amitiés, d'intégrer des nouveaux groupes de personnes, d'intégrer des nouveaux projets importants sur le long terme. Et ce qui est entamé ici, c'est intéressant parce que ça va vous permettre à certains d'entre vous, soit de signer des contrats, de vous engager sur certaines choses qui sont durables, intéressantes et positives pour vous dans la durée. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de signer certaines choses, faites-le avec cette nouvelle lune-là parce qu'elle est intéressante, elle est positive. Elle vous permet aussi d'avoir de meilleurs rapports solides, durables et stables avec votre entourage proche, les frères et sœurs, tout ce qui est le voisinage, etc. Pour ça, ça va être plutôt intéressant sur les premiers jours et surtout avec cette nouvelle lune du 1er novembre. Si vous êtes dans les métiers de la communication, c'est une nouvelle lune qui sera également intéressante. Si vous êtes par exemple enseignant, par exemple, ça, ça sera vraiment une nouvelle lune à utiliser. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à partir du 22 novembre, vous allez être un petit peu en retrait sur le plan social. Il se pourra que vous ayez moins confiance en vous. Il y aura aussi pour vous une volonté d'être un petit peu moins, disons, social, un petit peu moins en contact avec le monde extérieur. Ça, ça sera tout à fait possible à partir du 22 novembre. La pleine lune du 15 novembre, c'est une pleine lune uranienne. C'est une pleine lune un petit peu compliquée. Elle pourra vous apporter des événements électriques choquants, vraiment qui sont compliqués à gérer. Au niveau amoureux, avec les enfants, en lien avec vos passions. Si vous avez des passions, si vous faites certains sports aussi, attention ici, soit aux faux mouvements ou soit à des choses un petit peu qui arrivent d'un coup. Attention à la santé ici. Mais effectivement, il peut être question de relations instables, surtout au niveau amoureux. Ça peut venir de vous, ça peut venir aussi de l'autre. Ici, il y a vraiment une volonté de se libérer. Donc peut-être qu'il y a un des deux, par exemple, qui voudra un petit peu se libérer de la relation, par exemple. Ou demander à être un peu plus libre dans la relation. Vraiment cette énergie de liberté, mais avec une énergie compliquée, puisque Uranus va ici toucher la lune. Et c'est des énergies que la lune à la fois n'aime pas. Et Uranus est ici en chute, il ne faut pas l'oublier, dans l'énergie du taureau. Et en face, on a le soleil. Donc il y a vraiment aussi comme une sorte de tiraillement entre le domaine personnel et le domaine social. C'est un mois pendant lequel vous allez aussi beaucoup réfléchir dans votre coin. Pour certains d'entre vous, il sera question peut-être de s'isoler par moment, pour réfléchir, pour écrire. Vraiment les activités intellectuelles dans votre monde intérieur, ça, ça sera très très favorisé, on va dire, tout au long du mois. Mais à partir du 26 novembre, on va dire que la difficulté de communication... Alors déjà, vous allez être un petit peu en retrait, vous n'allez pas trop vouloir parler avec beaucoup. Vous pourrez vous socialiser, mais pas énormément parler. Vraiment, il y aura des difficultés ici pour vous de communiquer et d'échanger. Et ça va un peu plus s'accentuer avec la rétrogradation de Mercure entre le 26 novembre et le 15 décembre. Vraiment, dans cette période de temps, vous pourrez même avoir l'impression que la moindre communication que vous faites, ça crée des situations de malentendus. Et ces situations d'isolement dans la communication vont s'accentuer. Donc c'est peut-être une période pour vous à utiliser pour vraiment vous retirer, pour réfléchir dans votre coin. Et pour beaucoup d'entre vous, il sera question aussi de revoir, justement, certaines décisions que vous avez prises avant. Mais grâce à cet isolement, il y aura d'autres décisions peut-être que vous prendrez. Ou alors vous aurez besoin de réfléchir un peu plus profondément, on va dire, dans cette période de temps. Et pour mieux contrôler ça et être plus, disons, de l'avant sur des projets intellectuels, on va dire, le mois de décembre sera meilleur. Et c'est plus judicieux pour vous d'attendre ce moment-là. Voilà les amis Capricorne et Assemblant Capricorne pour ces prévisions générales pour le mois de novembre 2024. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une nouvelle session pour les débutants qui ouvre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur le site internet et les liens sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.